Comment apprendre une nouvelle langue étrangère avec MosaLingua ou Duolingo ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour parler de langues étrangères car comme tu le sais, je parle anglais, espagnol et allemand et j'ai envie de débuter dans une nouvelle langue, dans une prochaine langue et je travaille toujours pour être très efficace, pour ne pas perdre de temps à apprendre des langues qui ne me serviront jamais, qui ne permettront pas de pouvoir progresser dans ma vie personnelle et professionnelle et donc aujourd'hui, je vais te parler de l'apprentissage des langues, de mes techniques vraiment et notamment de ces deux applications qui sont MosaLingua et Duolingo qui m'ont permis de vraiment passer à un autre niveau, notamment au niveau de l'espagnol. Mais avant cela, je t'invite à découvrir mon blog responsable d'affaires.fr à travers la description liée à cette vidéo pour que tu découvres d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ton esprit, ton corps, tes finances et aussi tes relations pour finalement vivre une vie de rêve et riche et abondante. Alors, mon espoir avec l'espagnol est assez simple, c'est qu'il y a deux ans, j'ai débuté les cours d'espagnol suite à une rencontre d'une personne dans un de mes voyages. Elle parlait de nombreuses langues et en fait, elle m'a dit « il faut que tu inscris dans une école de langues pour apprendre rapidement les mécanismes du langage et après derrière, tu travailles avec Duolingo ». Ce gars-là, il m'a proposé ça et quand je suis rentré à Lyon, je me suis inscrit dans une école d'espagnol et j'ai appris les mécanismes de l'espagnol. Donc, j'ai dépensé 250 euros le trimestre, ce qui fait 500 euros par an pour apprendre l'espagnol. Et là, en très peu de temps, j'ai aussi attaqué Duolingo et très vite, très vite, très vite, je suis devenu l'un des meilleurs élèves de la classe, on est 20 personnes et j'ai très vite parlé beaucoup plus que les autres toujours et j'ai très vite eu plus de facilité à pouvoir échanger, dialoguer, exprimer, penser dans la langue bien que j'avais déjà l'habitude de parler en anglais et en allemand, j'ai très vite en fait passé un palier que les autres n'arrivaient pas à passer ou qu'ils n'arrivent pas forcément à passer du tout. Et ce que je voulais te dire par là, c'est que Duolingo m'a vraiment conforté dans cette technique, dans cet apprentissage de la langue. Alors, qu'est-ce que l'application Duolingo ? Parce que celle que je connais le mieux des applications, c'est Duolingo, c'est une application pour smartphone qui est entièrement gratuite mais que tu peux aussi utiliser sur ton ordinateur chez toi tranquillement. Cette application en fait te permet de réviser, elle mémorise les fois où tu connais les mots et va te les proposer dans 30, 40, 50 jours selon la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, tu sais, c'est en fait comment ton cerveau va oublier des choses en fonction des mots que tu vas recevoir, il y a des choses que tu vas plus facilement apprendre et des choses que tu vas mettre plus de temps à apprendre et donc du coup, Duolingo va se focaliser sur toutes les choses où tu as du mal à apprendre et va te les répéter, te les faire répéter, te les proposer encore, encore et encore. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas les mémoriser parce qu'à force de les voir, tu vas les mémoriser et les choses que tu vas facilement retenir, que tu vas mettre en bonne réponse dès le début, il va te les proposer que longtemps après pour que tu puisses les réviser selon une courbe de l'oubli vraiment très simple. Donc Duolingo, c'est pour moi la meilleure application, bien que le petit bémol, c'est que cette application n'est pas synchronisée sur les 20, 80, c'est-à-dire les 20 % de vocabulaire qui vont être utilisés 80% du temps. Donc avec Duolingo, c'est très bien pour commencer, tu vas apprendre à beaucoup parler, à structurer, à écrire, à répéter, à traduire dans tous les sens par rapport à ta langue natale. Donc ça va être très bien pour ça. Par contre, tu ne vas pas être focalisé sur les 20 % de mots qui vont être utilisés 80% du temps. Et là justement, ce qui est intéressant, ce qui rentre en scène comme application gratuite, c'est MosaLingua parce que MosaLingua, il est vraiment orienté vers ces 20 % de mots que tu vas utiliser 80% du temps. Donc c'est à un moment-là, à un moment-donné, qui va être intéressant de pouvoir passer de Duolingo à MosaLingua pour pouvoir se lancer. Et là où je voulais vraiment en venir avec cette vidéo, c'est que l'école de langue finalement, à côté de ça, deviendra uniquement un moyen de pouvoir voir sa progression et un moyen de pouvoir utiliser la langue avec des natifs, un professeur, avoir des événements dans lesquels tu vas pouvoir partager et parler la langue, et des personnes qui vont aussi vouloir partager et parler une langue avec toi. Et du coup, ça permet de pouvoir pratiquer dans un cadre qui est vraiment beaucoup plus scolaire et beaucoup plus naturel. L'application, c'est bien par contre pour entretenir sa motivation. À un moment donné, il faut pouvoir faire des rencontres hispanophones. Et l'école, c'est pour moi le meilleur moment moyen parce que les soirées coachsurfing, etc., c'est bien, mais ça demande déjà un côté extraverti très fort. Donc ça, on va dire, ça fait une sélection qui est vraiment trop forte par rapport aux personnalités qui veulent apprendre des nouvelles langues. Et donc, voilà un petit peu les techniques que je vais partager avec toi. Duolingo pour commencer, c'est génial. MosaLingua pour continuer, c'est parfait. Et puis derrière, les vidéos YouTube, les films dans les langues étrangères, les chaînes YouTube que tu aimes bien dans les langues étrangères, rechercher des chaînes YouTube qui te plaisent sur des thématiques que tu apprécies et avec ça, tu vas pouvoir vite progresser. Donc aujourd'hui, moi, j'en suis dans ma démarche des langues. L'heure où je te parle, c'est de vouloir continuer à maîtriser énormément l'espagnol. Je vais encore entamer une année supplémentaire 2017-2018 pour apprendre l'espagnol. J'aurai comme ça investi 1500 euros sur l'apprentissage de l'espagnol. Je vais essayer aussi de m'inscrire dans cette classe d'espagnol pour la troisième année sur un niveau supérieur à celui que je devrais passer logiquement dans la suite de mon apprentissage. J'aimerais passer sur un B2 pour pouvoir avoir un B2.2 à la fin de cette année de manière à être proche du C. C qui est quasiment la perfection d'une langue pour me permettre de pouvoir derrière avoir une bonne base et ensuite enchaîner sur une autre langue qui peut être soit l'italien, qui n'est pas forcément dans les 20-80, mais je suis à tirer vers cette langue-là ou soit vers directement le russe et l'arabe qui sont deux langues que j'ai vraiment envie d'apprendre contre ma vie, bien que très très loin de toutes les connexions culturelles que je puisse avoir, des relations que je puisse avoir, mais l'envie finalement de pouvoir apprendre ces langues pour pouvoir découvrir quelque chose que je ne connais absolument pas aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo si tu l'as appréciée. Je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste là, à t'abonner à la chaîne juste ici et à découvrir le blog responsable d'affaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour autant que t'as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye-bye.